La marquise de Merteuil au vicomte de Valmont Me boudez-vous, vicomte ? Ou bien êtes-vous mort ? Ou ce qui y ressemblerait beaucoup, ne vivez-vous plus que pour votre présidente ? Cette femme qui vous a rendu les illusions de la jeunesse vous en rendra aussi les ridicules préjugés. Déjà vous voilà timide et esclave, autant voudrait être amoureux. Vous renoncez à vos heureuses témérités, vous voilà donc vous conduisant sans principe et donnant tout au hasard, ou plutôt au caprice. Ne vous souvient-il plus que l'amour est comme la médecine, seulement l'art d'aider la nature ? Vous voyez que je vous bats avec vos armes, mais je n'en prendrai pas d'orgueil. Car c'est bien battre un homme à terre. Il faut qu'elle se donne, me dites-vous, oui, sans doute il le faut. Aussi se donnera-t-elle comme les autres, avec cette différence que ce sera de mauvaise grâce. Mais pour qu'elle finisse par se donner le vrai moyen de commencer par l'apprendre, que cette ridicule distinction ait bien un vrai déraisonnement de l'amour. Je dis l'amour, car vous êtes amoureux. Vous parlez autrement, ce serait vous trahir, ce serait vous cacher votre mal. Dites-moi donc, amants langoureux, ces femmes que vous avez eues, croyez-vous les avoir violées ? Mais quelque envie qu'on ait de se donner, quelque pressé que l'on en soit, encore faut-il un prétexte ? Et y en a-t-il de plus commode pour nous que celui qui nous donne l'air de céder à la force ? Pour moi, je l'avoue, une des choses qui me flatte le plus, c'est une attaque vive et bien faite, où tout se succède avec ordre, quoiqu'avec rapidité. Qui ne nous met jamais dans ce pénible embarras de réparer nous-mêmes une gaucherie dont, au contraire, nous aurions dû profiter. Qui sait garder l'air de la violence, jusque dans les choses que nous accordons, et flatter avec adresse nos deux passions favorites, la gloire de la défense et le plaisir de la défaite. Je conviens que ce talent, plus rare qu'on ne croit, m'a toujours fait plaisir, même alors qu'il ne m'a pas séduite, et que quelquefois il m'est arrivé de me rendre uniquement comme récompense, telle dans nos anciens tournois la beauté donnait le prix de la valeur et de l'adresse. Mais vous, vous qui n'êtes plus vous, vous vous conduissez comme si vous aviez peur de réussir. Et depuis quand voyagez-vous à petite journée par des chemins de traverse ? Mon ami, quand on veut arriver, des chevaux de poste et la grande route. Mais vous, vous qui n'êtes plus vous, vous vous conduisez comme si vous aviez peur de réussir. Et depuis quand voyagez-vous à petite journée et par des chemins de traverse ? Mon ami, quand on veut arriver, des chevaux de poste et la grande route. Mais laissons ce sujet qui me donne d'autant plus d'humeur qu'il me prive du plaisir de vous voir. Au moins, écrivez-moi plus souvent que vous ne faites et mettez-moi au courant de vos progrès. Savez-vous que voilà plus de quinze jours ? Que cette ridicule aventure vous occupe et que vous négligez tout le monde ? À propos de négligence, vous ressemblez aux gens qui envoient régulièrement savoir des nouvelles de leurs amis malades, mais qui ne se font jamais rendre la réponse. Vous finissez votre dernière lettre par me demander si le chevalier est mort. Je ne réponds pas et vous ne vous en inquiétez pas davantage. Ne savez-vous plus que mon amant est votre ami né ? Mais rassurez-vous, il n'est point mort, ou s'il l'était, ce serait de l'excès de sa joie. Ce pauvre chevalier, comme il est tendre, comme il est fait pour l'amour, comme il sait sentir vivement. La tête m'entourne. Sérieusement, le bonheur parfait qu'il trouve à être aimé de moi m'attache véritablement à lui. Ce même jour où je vous écrivais que j'allais travailler à notre rupture, combien je le rendis heureux. Je m'occupais pourtant tout de bon des moyens de le désespérer quand on me l'annonça, soit qu'appris sous raison, jamais il ne me parut si bien. Je le reçus cependant avec humeur. Il espérait passer deux heures avec moi avant celle où ma porte serait ouverte à tout le monde. Je lui dis que j'allais sortir. Il me demanda où j'allais, je refusais de le lui apprendre. Il insista. « Ou vous ne serez pas ? » repris-je avec aigreur. Heureusement pour lui, il resta pétrifié de cette réponse. Car s'il eut dit un mot, il s'en suivait immanquablement une scène qui eut amené la rupture que j'avais projetée. Étonné de son silence, je jetai les yeux sur lui sans autre projet, je vous jure, que de voir la mine qu'il faisait. Je retrouvais sur cette charmante figure, cette tristesse, à la fois profonde et tendre, à laquelle vous-même êtes convenu qu'il était si difficile de résister. La même cause produisit le même effet. Je fus vaincue, une seconde fois. Dès ce moment, je ne m'occupais plus que des moyens d'éviter qu'il pût me trouver un tort. « Je sors pour affaire, » lui dis-je avec un air un peu plus doux, « et même cette affaire vous regarde, mais ne m'interrogez pas. Je souprêchez-moi. Revenez et vous serez instruits. » Alors, il retrouva la parole, mais je ne lui permis pas d'en faire usage. « Je suis très pressée, » continuait-je, « laissez-moi, à ce soir. » Il baisa ma main et sortit. Aussitôt, pour le dédommager, peut-être pour me faire dédommager moi-même, je me décide à lui faire connaître ma petite maison, dont il ne se doutait pas. J'appelle ma fidèle Victoire. J'ai ma migraine, je me couche pour tous mes gens et rester enfin seule avec la véritable, tandis qu'elle se travestit en la quai, je fais une toilette de femme de chambre. Elle fait ensuite venir un fiacre à la porte de mon jardin et nous voilà partis. Arrivé dans ce temple de l'amour, je choisis le déshabillé le plus galant. Celui-ci est délicieux, il est de mon invention, il ne laisse rien voir et pourtant fait tout deviner. Je vous en promets un modèle pour votre présidente quand vous l'aurez rendu digne de le porter. Après ces préparatifs, pendant que Victoire s'occupe des autres détails, je lis un chapitre du sofa, une lettre d'Éloïse et deux contes de la fontaine pour recorder les différents tons que je voulais prendre. Cependant, mon chevalier arrive à ma porte avec l'empressement qu'il a toujours. Mon suisse la lui refuse et lui apprend que je suis malade, premier incident. Il lui remet en même temps un billet de moi, mais non de mon écriture, suivant ma prudente règle. Il l'ouvre et il trouve de la main de Victoire, à neuf heures précises au boulevard devant les cafés. Il s'y rend et là, un petit laquet qu'il ne connaît pas, qu'il croit au moins ne pas connaître car c'était toujours Victoire, vient lui annoncer qu'il faut renvoyer sa voiture et le suivre. Toute cette marche romanesque lui échauffait la tête d'autant et la tête échauffée ne nuit à rien. Il arrive enfin et la surprise et l'amour causaient en lui un véritable enchantement. Pour lui donner le temps de se remettre, nous nous promenons un moment dans le bosquet, puis je le ramène vers la maison. Il voit d'abord deux couverts mis, ensuite un lit fait. Nous passons jusqu'au boudoir qui était dans toute sa parure. Là, moitié réflexion, moitié sentiment, je passais mes bras autour de lui et me laissais tomber à ses genoux. « Oh mon ami, lui dis-je, pour vouloir te ménager la surprise de ce moment, je me reproche de t'avoir affligée par l'apparence de l'humeur, d'avoir pu un instant voiler mon cœur à tes regards. Pardonne-moi mes torts, je veux les expier à force d'amour. » Vous jugez de l'effet de ce discours sentimental. Le heureux chevalier me releva et mon pardon fut scellé sur cette même ottomane où vous et moi s'élament si gaiement et de la même manière notre éternelle rupture. Comme nous avions six heures à passer ensemble et que j'avais résolu que tout ce temps fut pour lui également délicieux, je modérais ses transports et l'aimable coquetterie vint remplacer la tendresse. Je ne crois pas avoir jamais mis tant de soin à plaire, ni avoir été jamais aussi contente de moi. Après le souper tour à tour enfant et raisonnable, folâtre et sensible, quelquefois même libertine, je me plaisais à le considérer comme un sultan au milieu de son sérail, dont j'étais tour à tour les favorites différentes. En effet, ses hommages réitérés, quoique toujours reçus par la même femme, le furent toujours par une maîtresse nouvelle. Enfin, au point du jour, il fallut se séparer, et quoi qu'il dit, quoi qu'il fît même pour me prouver le contraire, il n'en avait autant de besoin que peu d'envie. Au moment où nous sortîmes, et pour dernier adieu, je pris la clé de cet heureux séjour et la lui remettant entre les mains, « Je ne l'ai eu que pour vous, lui dis-je, il est juste que vous en soyez maître, c'est au sacrificateur à disposer du temple. » C'est par cette adresse que j'ai prévenu les réflexions qu'aurait pu lui faire naître la propriété toujours suspecte d'une petite maison. Je le connais assez pour être sûr qu'il ne s'en servira que pour moi, et si la fantaisie me prenait d'y aller sans lui, il me reste bien une double clé. Il voulait à toute force prendre jour pour y revenir, mais je l'aime trop encore pour vouloir l'user si vite. Il ne faut se permettre d'execue avec les gens qu'on veut quitter bientôt. Il ne sait pas cela, lui, mais pour son bonheur, je le sais pour deux. Je m'aperçois qu'il est trois heures du matin et que j'ai écrit un volume ayant le projet de n'écrire qu'un mot. Tel est le charme de la confiante amitié, et c'est elle qui fait que vous êtes toujours ce que j'aime le mieux. Mais en vérité, le chevalier est ce qui me plaît davantage. Merci. 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 Merci.